Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le deuxième séminaire parlementaire de la CEDEA au Ghana, un séminaire marqué notamment par la prise de parole du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État s'est insurgé contre l'intrusion des militaires sur la scène politique. Vers une révision du Code de la Famille au Maroc, le ministère de la Justice a notamment été sollicité pour piloter la préparation de cette réforme. Une réforme qui fait écho aux engagements du royaume relatif à la promotion des droits des femmes. Et puis plus que quelques jours avant l'ouverture de la Biennale Euro-Afrique organisée dans la ville de Montpellier en France. Une première édition qui entremêle culture, innovation et science dans l'optique de construire une nouvelle coopération entre les deux continents. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le climat politique se crispe à l'approche de l'élection présidentielle à Madagascar. Alors que les électeurs sont appelés aux urnes le 9 novembre prochain, le président sortant et candidat à sa réélection, Andri Rajolina, a haussé le ton contre les candidats de l'opposition. Ce 1er octobre, le chef de l'État a dénoncé une crise créée de toutes pièces. Des propos émis en réaction à la lettre transmise par l'opposition malgache à la commission électorale. Lettre dans laquelle elle accuse le pouvoir d'avoir opéré un coup d'État institutionnel. Et ce dans le but, je cite, de mettre le premier ministre aux commandes de l'État pendant la période électorale présidentielle afin d'en manipuler les résultats au profit de leurs candidats. Un rassemblement a été prévu ce 2 octobre sur la place du 13 mai à l'appel du collectif des 11 candidats à la présidentielle. La démocratie en Afrique de l'Ouest est en danger. Ce sont les mots prononcés par le président ghanéen Nana Akufuado lors du deuxième séminaire parlementaire de la CDAO. Le chef de l'État a appelé. Les dirigeants de la sous-région a œuvré davantage pour ancrer les principes de responsabilité démocratique auprès des citoyens. Cher Omar Kamara. Devant les parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, avec une voix empreinte de gravité, le président du Ghana, Nana Akufuado, a lancé un cri d'alarme déclarant que la démocratie en Afrique de l'Ouest est en danger. Le discours du chef de l'État ghanéen a mis en lumière les défis auxquels font face les pays de la région en matière de démocratie et les menaces qui pèsent sur les institutions démocratiques, notamment la montée de l'autoritarisme et la répression des voix dissidentes. La démocratie en Afrique de l'Ouest est en danger et nous devons travailler encore plus dur pour ancrer les principes de responsabilité démocratique auprès des citoyens. A mon avis, la démocratie régionale est actuellement confrontée à trois menaces sérieuses. Il y a d'abord la tentative de confiscation de la démocratie par des élites qui se livrent par des bouffonnies juridiques à la manipulation des règles constitutionnelles et à l'assujettissement des institutions de la République dans le seul but de rester au pouvoir. Deuxièmement, il y a la remilitarisation émergente de la gouvernance avec le retour du militaire sur le terrain. Pour y remédier, le président de Ghana a demandé aux députés de la CDAO de veiller à ce que l'un des résultats attendus soit une meilleure compréhension des causes profondes du recul démocratique et de l'instabilité politique dans la région ouest africaine. Avec tout le respect et toute l'admiration que je voue au président Ghanaien, je pense qu'il a tort à certains points et il a raison à certains points. Je parle d'abord là où il a raison. Il a raison sur le plan du fait que la démocratie est en danger en Afrique. C'est la démocratie à l'occidentale qui est en danger en Afrique. Et c'est ça tout le blême, la démocratie calquée qui ne répond pas à nos réalités. Sinon, la plus vieille démocratie qui a existé est née en Afrique, avec la charte de Kouroukan Fougan dont tout le monde en parle. Et cette charte était la démocratie la plus complète. Alors que les dirigeants de la CDAO se réunissent pour discuter des moyens de promouvoir la démocratie et la paix, cette déclaration du président Akufo Hadou souligne l'importance cruciale de la démocratie dans la région de l'Afrique de l'Ouest et appelle à une prise de conscience collective pour faire face aux défis qui menacent son avenir. La voix du Ghana résonne comme un appel urgent à l'action pour préserver et renforcer les valeurs démocratiques dans toute la région. Au Kenya, le port de Mombasa connaît pour sa deuxième année consécutive une baisse de son trafic global. Au cours des sept premiers mois de l'année, le volume de frais en transbordement s'est chiffré à 1,2 million de tonnes. L'année précédente, ce volume était estimé à 1,5 million au cours de la même période. Une contre-performance qui intervient dans un contexte de concurrence accrue menée par le port de Dar es Salaam en Tanzanie. Les précisions de Philomentine. Le statut de hub portuaire historique de la région d'Afrique de l'Est du port de Mombasa au Kenya commence à s'affaiblir. Pour une deuxième année consécutive, ce port très compétitif a connu une baisse des volumes de fret en transbordement vers d'autres plateformes portuaires de la région. Il a enregistré un recul de 19,87% des flux sur les sept premiers mois de l'année en cours comparativement à l'année 2022. Une situation liée aux actions des autorités tanzaniennes pour modifier l'écosystème logistique dans la partie est de l'Afrique. Ce qui a intensifié ces dernières années la compétition avec le port voisin de Dar es Salaam. Le port de Mombasa continue à perdre des parts de marché importants à rapport au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Vous avez l'opérationnalité de la dépense portuaire en Tanzanie qui est beaucoup plus rentable que d'importer à partir de Mombasa. On est donc dans une situation de deux monnaies qui sont en concurrence, de deux services portuaires en concurrence, mais aussi de deux opérations du service portuaire en compétition. Pour les sept premiers mois de l'année 2023, le port de Mombasa au Kenya a enregistré un trafic de 1,2 million de tonnes contre 1,5 million de tonnes sur la même période de l'année 2022. Pendant que Dar es Salaam multiplie les investissements pour augmenter la capacité de ces infrastructures, l'autorité en charge de Mombasa acquiert de nouveaux équipements de manutention et engage des réformes au plan opérationnel pour accélérer l'enlèvement des marchandises. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas une convertibilité directe entre le shilling kenyan et le shilling tanzanien. Donc il faut d'abord une convertibilité directe et aussi il faut arrêter l'appréciation du shilling kenyan par rapport au shilling tanzanien parce que la modernisation d'un port ne suffit pas. Il faut que les coûts opérationnels du port permettent de ne pas aller vers d'autres ports pour aller vers ce port-là. Le principal port du Kenya, le port de Mombasa, se trouve au cœur d'un corridor nord qui dessert les états enclavés d'Afrique de l'Est et du Centre, notamment le Rwanda, le Burundi, le Sud-Soudan, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, ce vaste incendie en Égypte ce lundi 2 octobre. Un feu s'est déclenché à l'aube au sein du siège de la direction de la Sûreté à Ismailia, ville située au nord-est du pays. Les flammes qui ont été maîtrisées dans la matinée ont complètement calciné le bâtiment. Au moins 45 personnes ont été blessées. Le ministère de la Santé évoque 26 personnes évacuées vers un hôpital local. Les médias locaux de leur côté indiquent que 24 d'entre elles souffraient d'asphyxie et 2 de brûlure. 50 ambulances ont été dépêchées sur place. Deux avions militaires ont également été mobilisés. Pour l'heure, les raisons de cet incendie restent inconnues. Le ministère de l'Intérieur a ordonné l'ouverture d'une enquête. La révision du code de la famille se confirme au Maroc. Le roi Mohamed VI a demandé au chef du gouvernement de s'y atteler. Les propositions d'amendement devront être soumises au souverain chérifien dans un délai de 6 mois maximum. Une étape clé pour le royaume qui oeuvre en faveur de l'amélioration des droits des femmes. Marcel Kouassi. L'édification de Maroc avancée et fort, de sa dignité, passe majoritairement par l'amélioration des conditions de la femme et de la famille, alors que les conditions pour l'épanouissement total des femmes ne sont pas complètement réunies. Le chantier de mise en harmonisation des lois avec la constitution de 2011 urge, Conformément aux instructions du roi Mohamed VI, visant l'amélioration et l'organisation de toutes les composantes de la famille marocaine, les autorités du pays s'attellent à la révision du code de la famille. Cette réunion fait suite à une rencontre avec le chef du gouvernement, au cours de laquelle il a été question de répartir les tâches en vue d'entamer les préparatifs pour les prochaines rencontres. En réalité, le souverain aspire à réaliser l'équité de la femme et nous, en tant qu'intervenants dans ce processus, nous avons le devoir de contribuer à travers des propositions. A noter qu'en 2022, le roi Mohamed VI appelait à produire une réforme de fond du code de la famille pour revoir les injustices introduites après la grande réforme de 2004 et aussi mettre en place les mécanismes de la constitution, aussi bien les commissions consultatives de la famille et de l'enfance que l'autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination. La réunion sur le code de la famille intervient en réponse aux hautes orientations de sa majesté le roi Mohamed VI annoncées dans la lettre royale adressée au chef du gouvernement visant la réforme du code de la famille. Cette réunion vise à dessiner les grands as et à mettre la feuille de route qui sera adoptée par l'équipe de pilotage de la réforme. L'intégration des femmes dans le marché du travail joue un rôle primordial dans l'amélioration du niveau de vie au Maroc. Renforcer leur accès aux opportunités économiques donnerait un sérieux coup de pouce à la croissance du PIB par habitant de 5% en moyenne sur la période 2022-2035, selon les analyses genre du ministère marocain de l'économie et des finances. Montpellier abritera du 9 au 15 octobre prochain la Biennale Euro-Africa, deux ans après le nouveau sommet Afrique-France tenu dans la même ville. Cet événement s'inscrit dans cette dynamique soucieuse de refonder les liens entre les deux continents. À une semaine de cette première édition, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, donnait une conférence de presse ce lundi 2 octobre à Paris, un sujet de la rédaction. Un territoire qui promet de vibrer. Le 9 octobre prochain, la ville de Montpellier en France donnera le coup d'envoi de sa première Biennale Euro-Africa. Une Biennale atypique puisque multiformes aux cultures, sciences et innovations rythmeront cette semaine de rendez-vous. Si le programme est riche, une attention particulière sera donnée à la problématique de l'eau avec les Water Days, une thématique cruciale dans un contexte de raréfaction des ressources. C'est un enjeu. En Europe, il y en a de moins en moins. Et donc comment nous gérons la ressource ? En Afrique, l'eau est aussi un défi. Et donc comment mutuellement les chercheurs s'enrichissent pour pouvoir répondre au défi de l'accès à l'eau pour tous et pour toutes. Donc l'idée, c'est d'avoir un moment d'échange, de communication sur le grand thème de l'eau qui est une ressource indispensable à la vie. Après avoir accueilli le nouveau sommet Afrique-France en octobre 2021, la ville de Montpellier s'engage une nouvelle fois à renouer le dialogue entre l'Afrique et l'Europe. Un dialogue indispensable pour repenser une relation complexe, souvent ternie par des réminiscences historiques et bâtir ainsi un partenariat équilibré. Le défi est d'autant plus grand aujourd'hui à l'heure des crises politiques, économiques et sécuritaires. Pour le relever, la diaspora est appelée à jouer un rôle majeur dans la construction de cette nouvelle coopération. L'idée de cette biennale, c'est vraiment la rencontre entre les sociétés civiles du continent africain et celles du continent européen pour mener un dialogue de coopération où on peut apprendre les uns des autres. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est donner plus de force à des réalités qui existent déjà. À Montpellier, nous le voyons, beaucoup de chorégraphes sont entre Montpellier et l'Afrique, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, que ce soit avec le Maghreb. Il y a ces liens. Eh bien, il faut les intensifier, ces liens, parce que les crises étatiques n'ont acte. Mais nous appartenons à une même planète, celle où vit l'humanité. Et il faut créer ces liens. Donc voilà ce que nous, on cherche à faire. Et on veut le faire avec la force de nos diasporas présentes sur le continent européen, qui sont des gens extraordinaires, qui sont une chance pour nous, parce que justement, ils aident à ces ponts. La Biennale Euro-Africa mettra aussi l'accent sur l'entrepreneuriat. Un campus des entrepreneurs africains est prévu. Il en accueillera 56. Un mot de sport à présent avec la qualification des Diables Noirs pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Lors du match retour qui s'est joué le 1er octobre, la sélection congolaise. Congolaise s'est de nouveau imposée face au Maestro United Zambia FC. Score final 2 à 0. Retour sur cette rencontre avec Deva Pantou. L'équipe des Diables Noirs s'est qualifiée pour la deuxième fois consécutive à la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine après une victoire acquise en deuxième période. Après un score vierge à la pause, c'est à la 67e minute que les locaux ont débloqué leur compteur sur cette tête imparable de Jean-Rosy Sokoumou. Entré en jeu quelques minutes avant, Gloire Ngambali a scellé la victoire des locaux en doublant la mise à la 85e minute sur ce tir à l'entrée de la surface adverse. Mission accomplie pour les Diablotins en attendant le tirage au sort. Je suis très heureux qu'on soit qualifiés et je voudrais dédier cette victoire à mon président, ma famille, le général Nengue et Lilian pour qui je suis venu au Congo. On est qualifiés pour les poules. On a presque deux mois pour se préparer, pour finir cette équipe. On a vu qu'il y a eu plein de jeunes de qualité. À nous de trouver le bon amalgame et le bon équilibre. C'est une équipe, je le dis, qui a du talent. Venus à Brazzaville dans le but de retourner la situation du match allé, où ils avaient été vaincus deux buts à un, les ambiens du Maestro United ont été réduits à dix avec l'expulsion de Sidney Cassanda dès la 7e minute. Ce carton rouge a rendu la tâche des visiteurs difficile. Nous sommes venus à Brazzaville en espérant livrer un bon match et repartir avec quelque chose de particulier. On voulait la victoire, mais dans un match de football, vous pouvez gagner, perdre ou faire un match nul. Et c'est dans ce cas de figure qu'on s'est retrouvés. On a besoin de travailler dur et de regarder l'avenir. La qualification du club de Diable Noir contribue au rayonnement du football congolais sur l'échiquier continental. La première journée de la phase de poule est prévue le week-end du 24 au 26 novembre 2023, après le tirage au sort qui aura lieu le 6 octobre au Caire en Égypte. En dehors de l'athlétique club Léopard de Dolizy, vainqueur de la coupe de la Confédération en 2012, aucun autre club congolais n'a jamais remporté cette compétition continentale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501